Bon les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité Nasser Sari, plus connue sous son pseudonyme Nasda, est une figure emblématique de Snapchat en France. Sur son compte, il publie régulièrement des histoires immersives qui partagent des moments quotidiens dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan. Il revient sur son parcours jusqu'à présent dans cette vidéo. Je suis sur Snapchat depuis 5 ans. C'était 5 années incroyables où j'ai rencontré des gens incroyables et diverti des millions de personnes avec des statistiques incroyables. Son contenu montre souvent qu'il rencontre des voisins, leur offre de l'argent et des cadeaux, et nous des liens solides avec la communauté. Cette théorie de la relativité et ce talent de narrateur lui ont permis d'accumuler une audience impressionnante de plus de 8 millions de followers. Cela lui a permis de devenir le premier influenceur français sur Snapchat et de conserver cette position grâce à son ingéniosité et son dévouement. La Nasda révèle une partie de ses revenus lors de la diffusion en direct et indique qu'il varie entre 15 000 et 41 000 dollars par mois, principalement en raison des publicités vues par les abonnés. Ces sommes ont montré leur influence dans le monde numérique et ont su transformer leurs activités en véritables modèles économiques. La Nasda ne profite pas seulement de son succès. Nous partageons une partie de nos revenus avec les clubs voisins et les résidents. Cet acte altruiste renforce l'amour et l'admiration que ses fans ont pour lui, tout en montrant le côté humain de l'influence. Comme l'a récemment rapporté le journal The Independent, cette redistribution est devenue la marque de personnalités influentes fidèles à leurs origines. Par conséquent, Nasda n'est pas heureux d'être une star sur les réseaux sociaux. C'est aussi un acteur, dévoué à la vie de ses voisins, faisant de son succès un moyen de solidarité. Nasda continue de partager son quotidien avec ses followers et pour plus de détails. On va écouter et regarder cette vidéo. C'est une citation à Yasmine. Yasmine, ma chérie, t'as eu ton bac ? Ouais. Et mention, c'est bien ? Ouais. Incroyable, ma chérie, elle a eu son bac. Dis-moi, il te faut un cadeau là ? Non, je veux pas de cadeau, merci. Comment ça, tu as pas de cadeau ? T'as eu ton bac, il te faut un cadeau. Non. Yasmine ? Tiens. Quoi ? Tu le mérites, c'est pour ton bac. Quoi ? Allez. Mais pourquoi ? Ah gaffe, c'est pour ton bac, ma chérie. Mais c'est qu'un bac, Nasda. C'est qu'un bac ? Mais c'est rien. Ah, c'est rien de bac ? Non. Et tu vas faire quoi, plus tard ? Je vais travailler dans l'administration, dans l'accueil. Etchallah. Eh, j'espère que ça va t'aider. Regardez, c'est un fondement désiré de Samonce qui l'a mis dans sa story. Eh, j'ai reçu des messages. On m'a dit, ouais, va voir la story de Samonce. Regarde, regarde. Regarde ce qu'il a mis. Vous l'avez reconnu derrière ou pas ? C'est le nouveau qui a rappé hier. Il est en train de lui faire faire un massage. Oh là, il est en train de le masser. Attends, mais parce que là, t'es en train de m'expliquer que cette fille qui a 17 ans, elle a 17 ans, c'est pour ça que je lui ai dit de mettre sa main dans le visage. Je peux pas la snapper, je connais pas sa vie. T'es en train de me dire que cette petite de 17 ans, toi t'as 18 ans. Oui, on a quelques mois d'écart. C'est ta copine ? Oui. C'est ta copine ? Oui, c'est ma copine. Tu la connaissais auparavant ? Oui, auparavant. Et ça fait un an que t'as pas de nouvelles d'elle ? Bah si, mais tant qu'en. Et comme par hasard, tu passes dans mes stories, elle apparaît ? On verra ce qu'elle a dit. Mais Adèle, tu vas avoir une copine. Va falloir que tu commences à prendre soin de toi. T'as les lèvres cherchées. Oui, je lèvres cherchées. Et ça te fait rien ? Toi, ça te dérange pas ? Y'a pas que le physique qui compte. Hein ? Y'a pas que le physique qui compte ? Y'a pas que le physique qui compte ? Ouais, mais... Si je lui ai mis le sachet sur la gueule, la chanter, c'est que... Tant que j'ai pas l'accord de ses parents pour la filmer, je la filmerai pas. Du coup, je veux qu'à chaque fois qu'elle vient de me voir avec toi, je veux que tu portes ce sachet, d'accord ? Ok. Tu le prends pas mal ? Non. C'est juste en attendant d'avoir la corde de la mère. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a essayé de l'appeler. Quand elle nous rappelle, eh ben, on le fait. C'est ce qu'il y a. Viens, viens, viens. Allez, mets-le, mets-le, là. Tiens, c'est des tenues de rechange. En cas où, si ça fonctionne, si il se craque, d'accord ? On joue après. Ça bosse ! Ça bosse ! Oh, viens, 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 allons, allons, viens. Rentre, rentre dans la chambre. Il t'a promis quoi ? De me payer. De te payer combien ? 200. 200 euros, tu fais un message ? Ouais. Donne-lui 200 euros. Donne-lui 200 euros une fois, s'amossent. S'amossent deux fois, donne-lui 200 euros. Ça bosse trois fois, donne-lui 200 euros. Je n'ai pas, moi. Comment ? Je n'ai pas. Je l'ai arnaqué. T'as pas 200 euros ? Ah, tu l'ai arnaqué ? Ouais. Ok, il l'a arnaqué. Ah, voilà, c'est pas bien. Masse-le, masse-le. Ça fait du bien ? Ah, ouais. Oh, tu l'as massé combien temps ? Euh, 10 minutes. 10 minutes ? Tu vas le masser pendant moins 45 minutes. Allez, le courant de là, mec. 45 minutes, masse-le, je te dis. J'arrive toujours pas, j'arrive toujours pas à lui faire. Lauriana, elle est maman, putain. Moi, je suis devenu papa. Et regardez, sa fille, c'est une crevette. La chaine, elle est toute petite. Elle est 3,5 kilos, ça y est. Jenna. On va peut-être la marier avec Aylan. Inch'Allah. C'est qui qu'a frappé Kéan en premier ? C'est de la faute de personne ? Je n'ai pas envie de rigoler avec vous. Mousse, t'as un oeil au beurre noir. Mousse, regarde, t'as enflé de l'oeil. Pourquoi tu lui as fait ça ? Mais c'est le jibbeder. C'est le jibbeder. Il y a un jibbeder. Il me dit que tu lui as un beurre. Il me dit que tu lui as un beurre. Il me dit que tu lui as un beurre. Il me dit que tu lui as un beurre. C'est toi qui t'as proposé un tête-à-tête ? Non, ce n'est qu'il a juste une tête-à-tête. Putain, arrêtez de parler en même temps. Arrêtez de parler en même temps. Ta gueule. Et ta gueule aussi. Je vais vous apprendre, moi, vous frappez dessus. Il y a quelques jours en arrière, avec Morgane et mon fils Aylan, on est partis sur Marseille. Et à Marseille, on a eu l'occasion d'aller rendre visite à RSA. C'est simple. Je vais vous montrer une vidéo. Il y avait toutes les voitures de mes rêves. Ces voitures-là, elles sont accessibles et disponibles pour vous. Voyez. De l'or comme les migos. J'accepte toi, je marque. Certains l'ont fait. Je n'ai pas encore goûté le panier RS, mais Aylan, il en vaut que j'ai réussi. Quand ça ne paye pas dans les temps. Lamborghini, Huracan, Evo. Vous savez, des fois, dans la vie, il n'y a pas besoin de parler. Juste observez l'achinté. Observez toutes ces voitures de luxe. Et si je vous dis que toutes ces voitures de luxe, déjà qu'elles sont luxueuses, elles ont toutes une particularité. Et regardez juste ce Lamborghini Urus. Cette couleur, je ne l'ai jamais vue. Mais vraiment, jamais. Et on a un RS6, l'achinté. Celui-là, il a une particularité de malade. C'est un RS6, ABT, Legacy. Il y a 200 modèles dans le monde. Genre, il n'y en a pas 220, non. Comme celui-ci, il n'y en a que 200 dans le monde. Je ne vous ai pas manqué. 1 sur 200. Chez RS Auto, l'achinté, vous pouvez louer des véhicules avec chauffeur. Genre, tu as envie de louer ce magnifique RS5. Tu n'as pas envie de le conduire. Tu as envie qu'il y ait un chauffeur, un RS Auto. Ils te le font, l'acheté. C'est des passionnés. Passionnés automobiles. Oui, juste leur garage, il est incroyable. Qu'est-ce que tu as beau ce bar ? Un monstre. Un monstre, hein ? Oh là 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 ! Mais c'est l'Amburginiurus, l'acheté. J'en ai jamais vu avec cette couleur et regardez ! Attends, attends, attends ! Il est choqué ! Oh là ! Il transpire, vite ! Attend, attend ! Regardez, regardez ! Je vais monter et je vais vous faire découvrir l'intérieur. L'intérieur n'est juste pas croillable, l'acheté. Oh là là ! Un visage spatial. Oh non, non, non. rs auto c'est aussi les déplacements professionnels l'acheter et encore une fois c'est la qualité de l'avant tu veux déplacer en toute tranquillité à l'aise avec un chauffeur rs auto s'occupe de tout l'acheter regardez j'ai donné 400 euros à tolsy et j'ai dit achète une tenue avec lui de l'acheter et regardez ce qu'il lui a acheté tu kiffes et franchement pas trop la classe et est une copine pas de copines non c'est quoi ton style de meuf petit blonde aux yeux bleus c'est à peu près ma taille et ses carrés après jure ah oui t'es bon t'es bon n'as dit pas que tu es encore en train de regarder et ça devient inquiétant tu passes ton temps de regarder bref son style dit la vérité son style là t'en penses quoi quoi non c'est moche c'est moche mais tu as vu ta gueule de connasse tu veux que je te gronde tu as pas vu que je te gronde non mais remets toi quand tu étais s'il te plaît mamadou mamadou tu as vu l'état de tes pieds ou pas ouais bien plus que tu vois mamadou regarde la couverture mamadou viens en bas en bas voilà mais c'est quand même grave à votre âge je suis obligé de vous dire lavez-vous les pieds c'est quoi ça mamadou s'il te plaît pour certains je vais leur dire prenez votre douche c'est incroyable j'ai appelé la maman de la copine à adl elle a chanté elle nous a menti tu m'as dit que tu avais quel âge et à quel âge bon elle fait 17 ans dans deux semaines d'accord sa maman je lui ai dit qu'est-ce que je suis censé faire avec ta fille elle est venue de dour de nantes elle est venue à perpignan elle m'a dit en fait je suis tombé sur une maman qui est épuisée une maman qui m'a dit je sais même plus quoi faire en gros regarde là elle a fait des vidéos je lui ai dit mais non non madame en plus sa maman elle est dans la religion et tout je lui ai dit maintenant qu'est-ce que je suis censé faire de votre fille est-ce que tu peux me répéter s'il te plaît c'est ta maman qui me l'a dit quel métier tu veux faire plus tard influenceuse pourquoi pas je te préviens je te parle je te préviens à la prendre un train je vais payer son billet train et à rentrer chez elle si tu as envie de la suivre tu vas tu la suis j'en ai rien à foutre j'ai été clair ou pas oui tu as été clair je respecte peut rester ce soir parce qu'il fait froid quand même oui ce soir je vais pas la foutre d'or ce soir je vais pas il fait moins 4 degrés de toute façon j'ai prévenu ses parents demain je la remets dans un train c'est tout ce qu'il a envoyé je m'en fous il croit je n'en fous je n'en fous mais t'as quoi il lui a arraché il lui a arraché en fait tout ce qui écoute je te parle tout ce qui est déjà au votre autre elle est h24 au téléphone avec moumlam ben quoi alors je suis pas dans le jugement la chine 2 au moment là qu'elle a enlevé des personnes qu'elle avait dans le corps elle a supprimé 75% de ses amis snap il a fait de même il a fait de même à toi aussi tu as supprimé toutes les meufs il m'a fait exactement pareil et c'est en cours parce que lui il avait plus de gens que moi et franchement mouma j'ai jamais un changement que j'avais jamais constaté avant je le jure bon les amis c'était ça les propos de nasda et pour rappel amitié sincère respect des parents et amour véritable un pilier important de la ville amitié sincère et l'un des trésors les plus précieux de l'existence il est basé sur la confiance le partage et la fiabilité un véritable ami est quelqu'un qui peut être avec vous dans les moments de joie surtout dans les moments d'épreuve cette intégrité s'exprime par un soutien indéfectible un respect mutuel et une écoute attentive une amitié profonde ne nécessite pas de preuve continue car elle repose sur une base solide d'amour et de compréhension mutuelle il transcende le temps et les circonstances et devient un refuge contre les tempêtes de la vie en même temps le respect des parents est une valeur fondamentale qui reflète notre appréciation pour tout ce qu'ils font pour nous nos parents sont souvent les premiers à nous aimer à nous guider et à nous soutenir inconditionnellement les respecter nécessite des gestes simples qui consistent à écouter leurs conseils à apprécier leur sacrifice et à entretenir une relation bienveillante les générations peuvent ne pas être d'accord mais le respect peut aider à combler le fossé ce n'est pas seulement un devoir moral mais aussi une démonstration d'amour pour ceux qui nous ont donné la vie enfin l'amour sincère est une force puissante et brillante la romance et l'amour familial sont caractérisés par la pureté et la profondeur le véritable amour est basé sur l'acceptation des autres dans leur ensemble y compris leur qualité et leurs défauts il essaie de soutenir et d'améliorer pas de posséder et de changer le véritable amour grandit grâce à une communication ouverte à la complicité et à la dévotion mutuelle cela va au delà des mots et se transforme en actions qui montrent l'importance des autres dans nos vies il est intimement lié à trois valeurs l'amitié sincère le respect des parents le véritable amour la création d'une vie pleine de sens et d'harmonie il nous rappelle que malgré les difficultés ce sont les relations profondes qui enrichissent vraiment notre existence et c'était ça les amis si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos